Je vous propose qu'on lise un petit peu dans les actes, au début, chapitre 1, verset 8, Jésus qui s'adresse aux disciples, qui s'adresse aussi à nous, il dit « Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il s'éleva dans les airs, pendant qu'il le regardait, et une nuée le cacha à leurs yeux. Et comme les disciples avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, deux hommes habillés de blanc leur apparurent, et dirent « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel ? » C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Et au chapitre 2 Et au verset 1 « Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout un coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Et alors Pierre va s'adresser à tous ceux qui vont s'approcher, parce qu'ils vont être étonnés de ce qui se passe. Et on va lire. Voilà, verset 14, il leur parle. Verset 22 « Dieu vous a désigné Jésus de Nazareth, en accomplissant par lui au milieu de vous des miracles, des prodiges et des signes, comme vous le savez vous-même. Cet homme vous a été livré, suivant le projet défini et la préscience de Dieu. Vous l'avez arrêté, vous l'avez fait mourir sur une croix par l'intermédiaire d'hommes impies. Mais Dieu a brisé les liens de la mort. Il l'a ressuscité, parce qu'il n'était pas possible qu'elle le retienne. Voilà la bonne nouvelle. Et verset 32 « C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a déversé, comme vous le voyez et l'entendez maintenant. » Verset 37 « Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dire à Pierre et aux autres apôtres « Frères, que ferons-nous ? » Pierre leur dit « Changez d'attitude ou repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Voilà, le Seigneur, on l'a rappelé ce matin, il est mort sur la croix, il est mort pour nous parce que si Dieu nous aime, eh bien il y a ce problème du péché, le péché qui nous empêche de nous approcher de Dieu. Et si l'homme, partout, de tous les temps, dans toutes les civilisations, a toujours cherché à s'approcher de Dieu, parce qu'il y a en nous ce désir d'éternité, ce désir de transcendance, d'autre chose que ce monde matériel, de ce monde, de cette vie qui mène à la mort, qui mène à la tombe. Et Dieu se révèle à nous en nous montrant, en nous faisant comprendre qu'il y a autre chose, qu'il y a cette éternité pour nous, pour chacun. Mais on ne peut pas s'approcher de Dieu par nos forces, par nous-mêmes. Et c'est ça qui nous est révélé. C'est que Dieu, qui nous aime, eh bien il a trouvé le moyen, puisqu'il a envoyé son Fils qui est mort sur la croix pour nous. Et non seulement il l'a envoyé pour nous, et aussi pour sa gloire, mais il n'est pas resté dans la tombe, parce que Jésus est sorti de la tombe. Il a été ressuscité, il est victorieux, il est dans le ciel. Et aujourd'hui, par cette puissance de la résurrection, par l'amour de Dieu, par le pardon des péchés, il propose à tous ceux qui croient en lui, eh bien de devenir des enfants de Dieu, de s'approcher, de retrouver cette relation formidable, d'avoir le Saint-Esprit, Dieu en nous, Dieu qui nous fait vivre, et qui veut nous envoyer par toute la terre, parler de lui, répondre cet évangile, bonne nouvelle, oui, cette bonne nouvelle, Dieu nous aime, Jésus est mort pour nous, il est ressuscité, on peut vivre avec lui, et avoir la vie éternelle. Quelle joie ! Et voilà, depuis l'apôtre Pierre qui l'a dit, il y a 2000 ans, il parlait de ceux à qui il parlait, et puis à leurs enfants, puis aux petits-enfants, et puis maintenant, probablement, ils font partie de nos ancêtres, parce que quand on étudie les généalogies, tout se recoupe, et voilà, ça a été transmis jusqu'à nous aujourd'hui, cette bonne nouvelle qui continue à circuler, et dont le monde a encore vraiment besoin, en ce temps qu'on appelle temps de la grâce, jusqu'à ce que le Seigneur revienne, qu'il nous emmène avec lui, mais qu'après, il soit aussi trop tard pour tous ceux qui auront choisi de ne pas l'accepter, qui auront laissé leur orgueil, les empêcher de s'approcher de Jésus, oui, parce qu'il y a besoin de cette humilité, humilité de reconnaître que ce n'est pas nous qui pouvons nous approcher de Dieu, mais c'est Dieu qui veut nous offrir le salut et sa grâce. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ, selon qu'il nous a élus en lui, avant la fondation du monde, pour une fusion sainte et irréprochable devant lui en amour, nous ayant prédestinés pour nous adopter pour lui, par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, dans laquelle il nous a rendus agréables dans le bien-aimé, ou en nous plaçant en lui dans une position de faveur. En qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des fautes selon les richesses de sa grâce, laquelle il a fait abonder envers nous, en toute sagesse et intelligence, et nous ayant fait connaître le mystère de sa volonté selon son bon plaisir, qu'il s'est proposé en lui-même pour l'administration de la plénitude des temps, savoir de réunir en un par donc toutes choses dans le Christ, les choses qui sont dans les cieux, les choses qui sont sur la terre. En lui, en qui nous avons aussi été faits héritiers, ayant été prédestinés selon le propos de celui qui opère toutes choses selon le conseil de sa volonté, afin que nous soyons à la louange de sa gloire, comme aujourd'hui, nous qui avons espéré à l'avance dans le Christ, par la foi, en qui vous aussi vous avez espéré, ayant entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, donc nous, je dis vous, mais c'est nous, auquel aussi ayant cru, nous avons été scellés du Saint-Esprit de la promesse qui est lézard de notre héritage pour la rédemption de la possession acquise à la louange de sa gloire. On est vraiment toujours heureux de revenir avec vous à Orange. Dans ce que tu as dit, Sylvain, il y a un truc qui m'interpelle à chaque fois dans ce verset, c'est qu'il semble qu'il y ait comme un point d'impact et que de ce point d'impact, il y ait comme des cercles qui viennent, en fait, du coup, s'agrandir et toucher des personnes de plus en plus largement. Il y a, vous serez mes témoins dans la Judée, en Samarie et jusqu'au bout du monde et puis il y a la promesse, elle est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui sont au loin. Et du coup, je me dis, qu'est-ce qui est suffisamment fort pour que dans ce point d'impact, il y ait en fait une conséquence qui nous touche de manière personnelle et qui fait que on peut être encouragé, qu'on peut être encouragé dans tout ce qu'on traverse, dans toutes les choses qu'on vit. Qu'est-ce qui peut nous renouveler en nous cette envie de parler du Seigneur, de témoigner ? Qu'est-ce qu'il y avait dans ce point d'impact qui était suffisamment fort pour que les personnes, elles aient envie de suivre Christ et de le suivre chaque jour ? Et on a chanté aussi ce matin quelque chose, on a dit « Tu ouvres nos yeux et que nous voyons, nous voyons tant de choses, tant de beauté, mais c'est quoi la beauté qui est au centre, que nous voyons, qui nous est dévoilée et qui fait que on peut être joyeux et qu'on ait envie d'avancer avec le Seigneur ? » Et ça m'a fait penser à un passage de l'Apocalypse. Alors vous allez me dire « Bon, l'Apocalypse, quel est le rapport ? » En fait, l'Apocalypse, c'est un peu comme si on était dans un théâtre spirituel et qu'il y avait quelque chose qui s'ouvrait sur une réalité cachée. Quelque chose qui faisait qu'on ne voit pas et puis d'un coup on voit. Et ce qu'on voit a un but précis à chaque fois qu'il y a eu une Apocalypse dans la Bible, ça nous a ouvert les yeux, ça a ouvert les yeux du peuple de Dieu sur une réalité et cette réalité, elle avait un objectif, c'est que le peuple de Dieu soit encouragé pour avancer au quotidien. Alors, cette lecture que j'aimerais faire, elle se trouve dans Apocalypse, chapitre 1, à partir du verset 9 et puis on ira jusqu'au verset 20. Donc, à partir du verset 9, « Moi, Jean, votre frère et votre compagnon dans la persécution, le royaume et la persévérance en Jésus-Christ, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Je fus saisi par l'Esprit le jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Elle disait, « Ce que tu vois, ce que tu vois, écris-le dans un livre. Envoie-le aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatir, à Sardes, à Philadelphie et à l'Odyssée. » On va lire jusque-là pour l'instant. En fait, Jean, il est exilé dans une petite île qui s'appelle Patmos, à peu près à 100 km prêtre de la ville d'Éphèse. Et en fait, il est exilé pourquoi ? Parce que la vérité qu'il est en train de proclamer, elle dérange. Elle dérange l'Empire. En fait, cet Empire qui est homogène, universel, croit qu'un seul monde, un seul peuple peut émerger malgré la diversité de croyances, malgré la diversité de pensées et que tout le monde doit se soumettre à cet Empire. Et l'Empereur, en fait, qui a la tête de cet Empire, devient donc une espèce de garant. Merci, Mouais. Il devient un peu le garant de l'unité, de la paix. Il a des possibilités qui sont incroyables. Il faut imaginer quelqu'un, en fait, qui a une puissance extraordinaire à tel point que ses actions, ses décisions, elles sont quasiment divines. à chaque fois qu'il prend une décision, ses décisions sont incroyablement puissantes. Et alors, du coup, il y a un culte qui va lui être rendu à cet Empereur. Il y a un culte qui, progressivement, alors d'abord, c'est un peu politique et puis après, ça devient vraiment spirituel. Mais tout semble dépendre, en fait, de ce pouvoir impérial. L'unité, le présent, l'avenir, la vie, la mort, la paix. Toutes ces choses-là, en fait, du coup, semblent dépendre de l'Empereur. Alors, vous imaginez que dans un contexte comme ça, si on essaye de se replonger, en fait, dire la vérité, dire que Jésus est Dieu fait homme, celui qui a tout pouvoir en tout lieu et que lui seul peut être garant de l'unité est une vérité forcément qui s'oppose directement au pouvoir de Rome. Et ça relègue l'Empereur et l'Empire à une place de soumission. Alors, vous avez, en fait, deux croyances qui viennent s'opposer l'une à l'autre. Vous avez, d'un côté, les chrétiens qui affirment, en fait, du coup, une souveraineté. Et puis, de l'autre, vous avez, en fait, un empire qui a envie, en fait, que tout le monde se soumette à son autorité. Et en fait, certains vont être persécutés pour ce message de manière dure et flagrante. En fait, ils brillent de ce témoignage, mais certains autres, sous la pression, vont abandonner ce témoignage. Il va y avoir ceux qui vont persévérer et qui vont être persécutés pour leur foi. Et puis d'autres, en fait, qui vont se dire, ben, en fait, sous la pression immense, ils vont abandonner leur mission, l'amour ardent qu'ils avaient au début. Et puis, peu à peu, ben, voilà, leur foi, elle s'éteint dans un monde sous pression. En fait, ils n'attendent plus le retour de Christ avec ferveur. On a parlé du retour de Christ ce matin, mais il y a des chrétiens sous la pression qui ont abandonné en fait, le fait que le retour du Seigneur les encourage à vivre et à être des témoins. Et puis, peu à peu, ben, voilà, leur discipline, elle va se relâcher, ils perdent la notion de la menace de l'Empire. Et puis, avec leur conscience, la gravité de l'heure, le fait qu'en fait, ils vont être obligés de transiger avec cette vérité-là dans un monde qui les met sous pression. Et, ce que je me dis, c'est qu'il est probable que vivant dans ce contexte, le peuple de Dieu se posait toutes sortes de questions. Est-ce peut-être les nôtres aussi aujourd'hui ? Où est la promesse du retour de Christ ? On en est où ? Est-ce qu'on a été trompés en devenant chrétiens ? Est-ce que notre message, elle est réservée à des initiés dans un sanctuaire qui est devenu l'Église ? Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité, en rentrant un peu dans le rang de la pression de ce qu'on subit dans le monde, d'affirmer une fois, mais paisiblement, sans être forcément impacté par ce qu'on pourrait dire ou par notre témoignage ? Il pourrait aussi se demander pourquoi toutes ces souffrances ? En fait, comment est-ce que cela va se terminer pour nous et pour le monde ? Et c'est un peu dans ce contexte, exilé pour sa foi dans un empire qui pensait décapiter les chrétiens, que l'apôtre Jean va se retrouver sur une petite île. Ce qui est assez paradoxal, c'est que là où l'empire pensait décapiter les chrétiens, il a donné une occasion unique évidemment permise par Dieu pour que quelqu'un écrive une vision et que cette vision encourage tous les chrétiens de tous les temps jusqu'à nous aujourd'hui. Et j'imagine que ça nous est arrivé à tous de nous retrouver dans un moment, vous savez, un peu conflictuel où vous savez que vous devez dire la vérité et à cet endroit-là, il y a un carrefour qui s'ouvre pour chacun d'entre nous dans le témoignage que nous avons à rendre à Jésus-Christ. Vous avez un chemin où vous allez essayer de slalomer avec la vérité pour essayer de dire ce qui serait potentiellement acceptable pour l'autre et vous avez un chemin qui dit la vérité sans détour avec la grâce, évidemment, mais qui dit la vérité sans détour et que par l'impact de la vérité, nous croyons que par l'esprit, il y a des personnes qui peuvent se convertir à Jésus-Christ et qui peuvent être touchées par notre message. Et je me dis, moi, dans ma vie, combien de carrefours comme ça j'ai traversé ? Et parfois, je me suis dit, mais après ces carrefours-là, vous savez, quand j'avais un peu slalomé ou quand je n'avais pas forcément dit ce qu'il y aurait eu besoin de dire sur l'instant, j'étais un peu rempli de la culpabilité en me disant, « Ouais, Yvan, tu n'as pas assuré… » Mais alors, du tout, il y a eu un truc, vraiment, tu es passé complètement à côté. Et puis alors, on est les champions du monde pour penser que la culpabilité soit un moteur suffisant de changement. C'est-à-dire qu'on se dit, « Je vais bien culpabiliser parce que comme ça, ça m'aidera. » Et bien alors, rien qu'en le disant, je me rends compte de l'absurdité du truc quand même. C'est-à-dire que, évidemment, non seulement ça n'a fait changer personne, ça nous enterre de plus en plus en se disant, « En fait, à chaque carrefour, si je culpabilise encore un peu, ça m'aidera. Et puis ça va me faire changer, ce qui n'arrive jamais. » Et voilà. Et donc, du coup, en fait, j'étais parfois dans la honte, et parfois Dieu a permis que ce soit la lumière en lui, que je me sois réjoui en fait qu'en ayant exprimé quelque chose de la vérité, il y ait des personnes qui soient impactées par non pas ce que moi je disais, mais ce que la vérité allait faire dans le cœur de chacun. Et je crois qu'il faut qu'on soit vraiment bien au clair là-dessus. C'est que le témoignage à la gloire de Dieu, hier comme aujourd'hui, ne prend aucun autre chemin que l'affirmation de la vérité. Aucun. C'est vrai pour les chrétiens d'autrefois, comme ça l'est aussi pour aujourd'hui. Ça veut dire que exprimer la vérité avec un grand V fera que nous soyons potentiellement impactés et que par cet impact-là, nous puissions aussi subir une pression. Alors, on pourrait penser que, ok, en France, en 2024, on n'est pas persécutés, on est d'accord, c'est-à-dire que si j'exprime demain, en fait, la vérité dans la rue, comme le font d'autres personnes, je ne vais pas me faire torturer, ma vie, je ne risque rien à titre physique, mais je pense que on subit quand même une pression. Il existe une pression, celle d'un pouvoir, en Occident, que je qualifierais un peu de pression du raisonnable. La pression du raisonnable, c'est, Yvan, je ne peux pas dire ça, en 2024, ce n'est pas possible, ou une espèce d'exclusion intellectuelle, comme si, en fait, ce que tu allais affirmer, c'était forcément absurde. Alors, comme c'est absurde, en fait, ça va être reclus le plus loin dans l'intimité, et donc, exprimer ces choses-là, en fait, du coup, c'est affronter, en fait, une certaine pression du raisonnable. Et en fait, ce monde donne le pouvoir à la connaissance, à l'érudition, à la science, à l'intellect humain, donne au peuple le pouvoir d'unifier, de fédérer, un peu comme l'empereur, et d'exprimer la vérité ne pose plus trop de problèmes, mais si tu essayes de me convaincre, tu vas enfreindre la loi, tu manques de tolérance, tu deviens donc déraisonnable. Et on se retrouve, du coup, face à une espèce d'oppression où le chrétien qui veut exprimer sa foi de manière sincère, de manière vraie, subit les pressions vraiment du mépris intellectuel. Et ça, c'est une forme de pression que nous subissons les uns les autres dès que nous voulons donner notre témoignage. Alors, on se retrouve, du coup, en fait, à rentrer sur un espèce de pied d'égalité où toutes les vérités se valent. C'est ta vérité. Tu as le droit, en fait, de penser n'importe quoi si tu as envie de penser que les extraterrestres, en fait, ils se sont révés à la une personne et que, ben, enfin, tu as le droit, vas-y. Mais par contre, ce que tu n'as pas le droit de faire, c'est que ta vérité m'impacte. Tu n'as pas le droit, en fait, du coup, d'essayer de me convaincre. Parce qu'à ce moment-là, on va te taxer de prosélite. Vous savez, ce mot-là, prosélite, ça devient presque un truc un peu agressif où, en fait, on se dit, moi, je n'ai pas envie d'être prosélite. Mais par contre, j'ai envie de dire la vérité. Alors, on va avoir un problème parce que, du coup, ça crée quand même une certaine tension entre ce que le Seigneur nous demande et ce que le monde nous tolère, nous donne le droit d'affirmer. Et donc, du coup, voilà, c'est différent avec les chrétiens d'Asie mineure, c'est sûr, de l'époque, mais on a quand même besoin d'encouragement, quand même besoin de perspective et on a quand même besoin de cette paix et de cette persévérance de dire qu'est-ce qui peut nous encourager suffisamment. Et alors, moi, ce que je me dis, pour essayer d'accélérer peut-être un peu, c'est qu'est-ce qu'il y avait derrière ce voile qui était suffisamment impactant pour encourager les chrétiens, les encourager à porter la vérité dans ce monde-là, quitte même à mettre leur vie sur la table parce que c'est ce qu'ils faisaient. Quand ils affirmaient quelque chose, eux, ce n'était pas le mépris intellectuel, c'était une agression physique, c'était quelque chose en fait qui impactait jusqu'à leur vie. Il fallait que cette vérité-là soit suffisamment forte au point qu'ils puissent dire « Moi, j'ai envie d'engager ma vie pour cette vérité-là. » Alors, je vous propose de continuer la lecture, la lecture à partir du verset 12. Donc là, on a lu, il y a une notion de l'être dans cet apocalypse-là, et maintenant, on va regarder ce qui est au centre, on va regarder ce qui a un impact suffisamment fort. Je me retournais, donc Jean, pour savoir quelle était la voix qui me parlait. M'étant donc retourné, je vis sept chandeliers d'or, et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était habillé d'une longue robe et portait une écharpe en or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à du bronze ardent, comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise et sa voix ressemblait au bruit de grandes eaux. Il tenait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. On va s'arrêter là. Lorsque l'apôtre y se retourne, il voit un personnage au centre de la scène. Et ce qu'il va voir, alors je fais juste une petite parenthèse, il faut avoir conscience que l'apocalypse est truffé de symboles. N'essayez pas de vous représenter à quoi est-ce que ressemblerait ce personnage parce que ça n'a pas de sens. C'est que des symboles qui nous parlent d'une réalité particulière. Et je ne vais pas m'arrêter sur tous les détails de ce que cette vision dévoile, mais qu'est-ce qui devait ressortir de cette identité ? Qu'est-ce que cette identité disait aux chrétiens ? Elle disait « Vous êtes la lumière du monde, à la gloire de Dieu. » Et Jésus, le Fils de l'homme, est au milieu de vous. Cette personne qui est au milieu des chandeliers, c'est Jésus, le Fils de l'homme, est au milieu de vous comme ce roi puissant qui intercède pour vous. Vous êtes son Église, celle qu'il aime. Vous avez l'impression dans ce que vous traversez que l'Empereur a tous les pouvoirs ? C'est ça que vous avez l'impression ? Vous avez l'impression que ce monde a tous les pouvoirs ? Que vous vivez sous son regard dans cet empire ? Mais Christ a reçu tout pouvoir et il sonde votre situation mieux que personne. Il sait ce que vous vivez, il connaît vos souffrances, votre persévérance cachée et ce que vous font vivre aussi ceux qui vous oppressent et vous musèlent et vous exilent aussi parfois. Cet empire romain corrompu, violent, injuste, passera malgré son apparente puissance. Et ce qui est extraordinaire, je refais une parenthèse, c'est qu'aujourd'hui, on peut le dire, à l'époque, eux, ils vivaient sous la pression et ils se disaient cet empire ne passera pas. Aujourd'hui, l'Empire romain, c'est terminé. Aussi puissants soient les empires, ils passent les uns après les autres. Mais Christ, lui, la parole de Dieu faite chair, domine déjà un royaume éternel dont vous faites partie et que rien jamais ne détruira dans lequel vous avez déjà commencé à vivre par la foi. Votre situation n'échappe pas à sa souveraineté. Un jour, par sa parole, il jugera toutes les injustices que vous subissez. Au quotidien et lorsque sa gloire sera pleinement révélée, alors se pliera tous genoux même ceux de l'Empereur. voilà ce que cette vision leur disait. Il leur disait « Celui qui règne, celui qui est au centre de la scène, au centre de l'histoire, celui qui a reçu tout pouvoir, celui qui règne sur un royaume éternel, celui-là ne passera jamais. Ce royaume-là ne passera jamais. Sa puissance est inégalée et ne le sera jamais. Elle ne sera jamais égalée. Il règne pas demain, il règne aujourd'hui. ça veut dire que tout ce que vous subissez, il le voit. Il est tout puissant sur toute chose et s'il permet que l'on traverse des choses comme ces chrétiens traversaient certaines choses difficiles, il maîtrise tout dans sa souveraineté. En fait, les destinataires étaient invités à se laisser frapper émotionnellement par cette vision. ce n'est pas juste une vision intellectuelle où je vais absorber et intégrer une vérité et qu'une fois que je l'aurai intellectuellement absorbé, eh bien, en fait, je vivrai différemment. Non, c'est quelque chose qui nous frappe émotionnellement. Quand on voit quelqu'un qui domine à ce point-là et Jésus-Christ, cette vision du ressuscité, en fait, du coup, dans cette domination éternelle, en fait, devait frapper les chrétiens émotionnellement et lorsqu'ils étaient touchés en plein cœur et émotionnellement, alors du coup, ça transformait leur vie. Ça leur donnait, en fait, cette persévérance nécessaire pour témoigner dans un monde violent. Alors, ils avaient le souffle coupé par cette autorité qui venait dans leur quotidien. Cette vision de Jésus-Christ ressuscité, c'était le centre du témoignage. Vous savez, c'est comme qu'on lance quelque chose dans l'eau, ce dont on a parlé tout à l'heure, là, du coup, et qui fait des ondes dans l'eau. Eh bien, l'impact il était là. Encore aujourd'hui, l'impact il commence ici. Parce que quand on est frappé émotionnellement, parce qu'on voit de cette vision du ressuscité, l'impact qui commence là et l'onde de choc fait qu'on déborde de quelque chose et on déborde, j'allais dire presque, c'est pas tout à fait juste, mais malgré soi, parce qu'on déborde de quelque chose qui nous remplit et qui ne nous appartient pas. Alors, à ce moment-là, la pression qui s'exerçait sur eux palissait petit à petit. Je me rappelle que quand on était plus jeunes, on chantait un chant, enfin, j'en ai souvenirs, qui disait « et le monde paliera peu à peu si tu lèves vers Jésus les yeux ». Je crois que c'est un peu de cet ordre-là. C'est quand on a été impacté en plein cœur par cette vision de Jésus-Christ ressuscité, alors les choses palissent. Ça ne veut pas dire que la pression s'arrête. Ça veut dire que cette pression elle est totalement incomparable à la somme de gloire à venir. Ça veut dire qu'on l'a dit ce matin, Jésus-Christ va revenir. On y croit ou on n'y croit pas ? Si on y croit, alors ça veut dire que toutes les choses qu'on traverse aujourd'hui sont incomparables avec la somme de gloire qui nous attend. Et si, alors du coup, en fait, ces choses débordent de nos cœurs reconnaissants en pas se dire « il faut que j'aille évangéliser parce que franchement je ne suis carrément pas à la hauteur dans ma vie de ce que le Seigneur attend de moi. » Non, ça va être un débordement qui va jaillir jusque dans la vie éternelle pour toucher des personnes qui se trouvent autour de nous, nos voisins, les choses, les personnes qui nous entourent et qui ont besoin aussi de cette vérité-là. En fait, cette vision, c'est comme un soleil qui se lève. Elle ne nie pas le problème de la persécution. On est persécuté, le Seigneur le voit, le Seigneur le sait comme il savait que son peuple, en fait, en Égypte, quand il dit à Moïse, il dit « Je sais, je vois, je connais. » Il dit pareil, en fait, la vision du ressuscité, ce n'est pas « Ferme les yeux » ou « Tourne-les ailleurs » ou « Non, il dit « Tu vas traverser des chemins compliqués encore demain et peut-être que ça va continuer un peu encore, mais je vois, je connais et un jour, de ma parole, je rendrai la justice. » Vous traversez des choses injustes, je les connais. Voilà ce que nous dit le Seigneur dans cette vision du ressuscité. Alors, imagine-toi que tous les matins dans ce que tu traverses, aujourd'hui, dans ce qui te fait peur lorsque tes lèvres se servent pour ne pas avoir à subir le mépris, tu penses à cette réalité. Il y a un espèce de contraste immense entre l'autorité de celui qui est décrit là et celle qu'on peut côtoyer au quotidien. Comme je le disais, il n'y a pas de comparaison. On va continuer à lire verset 17. Donc, il y a cette lettre, la personne qui est au centre et la perspective. Et là, on ouvre la perspective au verset 17. « Quand je le vis, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sa main droite sur moi en me disant « N'aie pas peur, n'aie pas peur, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens la clé de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Quant au mystère des sept étoiles que tu as vu dans ma main droite et des sept chandeliers d'or, le voici. Les sept étoiles sont les anges, les sept églises et les sept chandeliers sont les sept églises. » En fait, après les yeux, c'est le toucher et l'oreille qui est sollicité dans cette révélation. Celui qui a la condition des églises dans sa main droite utilise aussi cette main témoignage d'une puissance active. Vous savez, quand je vous disais que c'est des symboles, c'est pareil, la main droite c'est un symbole, c'est la puissance active, la main droite, c'est la main qui bénit, c'est la main qui agit. Et c'est avec cette main-là pour toucher ce corps qui supporte la pression sur tous ces fardeaux du quotidien que le Seigneur vient toucher la personne en lui disant « N'aie pas peur. » Jésus sait qu'il y a une tonne de raisons dans nos vies d'avoir peur. Peur d'être décrédibilisé, peur du mépris, peur du rejet, peur qu'on se fiche de nous, peur qu'il y ait un moment où on se dise « Lui, soit il est trop extrémiste, soit on ne comprend pas ce qu'il vit, soit... » En tout cas, on peut avoir ces peurs-là. Peur du pouvoir de l'Empereur pour ceux qui vivaient à l'époque, peur de la persécution, de la mort, peur d'avoir cru pour rien. En fait, il y a une tonne de raisons. Et ces premiers mots du ressuscité que l'apôtre entend sont des mots réconfortants. ces chrétiens devaient probablement aussi culpabiliser ceux qui avaient abandonné en fait le témoignage. Et Jésus ne dit pas « Vous devriez avoir vraiment honte de ce que vous faites. » « Vous pourriez quand même faire un peu plus. » « Vous avez plein de voisins. Qu'est-ce que vous fichez ? » « Vous pourriez vous bouger un peu. » Non, il ne dit pas ça. Il dit « N'aie pas peur. » Pourquoi est-ce qu'il aurait eu besoin d'avoir peur ? « Parce que quoi que puissent leur faire les hommes, serait-ce jusqu'à reprendre leur vie. » Lui, le ressuscité, leur avait ouvert une porte du royaume de Dieu, la porte de la vie, la porte du salut. Donc, ils avaient d'ores et déjà la victoire, les clés, et que personne ne pouvait fermer derrière lui. Et c'est d'ailleurs ce qu'il va dire à l'église de Philadelphie. Il va dire « Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut refermer. » Et « personne », ça veut dire « personne ». Et en fait, il semble que la parole de Dieu expose un tableau par cette vision et on ne peut s'empêcher, je trouve, d'y voir un contraste avec un autre tableau du roi. Et je vais terminer là-dessus. L'Empire, en fait, avait déjà été exposé à un espèce de tableau risible de Jésus par Pilate, méprisable, mortifère, ultime persécution du roi des rois. Avec une couronne d'épines et un manteau de couleur pourpre en disant aux Juifs « C'est votre roi, dois-je le faire crucifier ? » Vous imaginez le tableau ? Et Jésus, dans son obéissance à Dieu, a renoncé jusqu'à sa vie pour être un témoin fidèle. Et s'il est mort, il trône désormais en vainqueur à la droite de Dieu. En fait, cette vision du ressuscité, c'est un tableau que l'Esprit tend aujourd'hui à l'Église universelle. Un tableau qui nous dit « Oui, vous êtes méprisés, haïs, persécutés. » Et vous le serez si vous portez le témoignage. Parce qu'il n'y a pas d'autre chemin que celui de Christ. Que cette vérité-là, elle nous impactera. Qu'il n'y a pas d'autres options. Les autres options, c'est le slalom ou faire demi-tour. Ce que ce tableau disait, c'est aussi le chemin de Jésus. Et il nous dit aujourd'hui « Voici votre roi, regardez-le. » Cette vision, c'est ce qu'elle nous dit aujourd'hui. Elle dit « Voici votre roi, regardez-le. » C'est aujourd'hui. C'est maintenant. En fait, il a reçu tout pouvoir, mais pas demain. C'est vrai, on attend le retour du Seigneur. Mais parfois, on l'attend en disant « Demain, il va régner. » Non, c'est aujourd'hui. Cette vision-là, c'était une réalité présente pour l'époque. Et c'est encore une réalité présente aujourd'hui. Il règne déjà. Il a déjà reçu tout pouvoir. C'est maintenant. Réjouissez-vous parce que si pour un temps vous prenez part à sa souffrance, c'est la gloire éternelle qui vous attend. Parce que c'est ça que les chrétiens devaient regarder. C'est extraordinaire ce qui nous attend. C'est extraordinaire. Et ça transforme le quotidien. On n'est pas non plus appelé à être des chrétiens avec les pieds décrochés à sa terre en disant « J'attends le retour du Seigneur en résidu fidèle. » Mais c'est « Tu vas marcher. » Tu vas marcher comme Christ a marché. Et dans le quotidien et avec persévérance. Et ce qui va te motiver tous les jours, c'est la gloire éternelle. C'est le fait qu'il transforme ta vie comme il transformera aussi tous ceux peut-être à qui tu auras dit quelque chose de la vérité. Mais regarde ton roi. Regarde déjà, maintenant. C'est une réalité. Alors, j'ai dit, il y aurait des tonnes de raisons d'avoir peur dans notre vie. Et elles sont toutes valables et elles sont toutes à mettre devant le Seigneur. Et lorsque la peur nous submerge bien souvent, lorsqu'elle nous fait renoncer au témoignage, c'est la honte qui prend le relais. Et la parole de Dieu nous dit systématiquement que notre persévérance, notre endurance, notre capacité à mettre en œuvre ou être des témoins ne peuvent s'appuyer sur une position ou une identité que celle de cette vision, que cette vision dévoile. En fait, notre position, c'est celle de Christ. Notre identité, elle est en Christ. C'est quelque chose, en fait, du coup, qui doit s'ancrer dans le quotidien pour transformer notre quotidien. Jésus avait dit à ses disciples, il ne les avait pas pris en traître, il avait dit à ses disciples, vous aurez à souffrir dans le monde. Mais il avait aussi rajouté, mais prenez bon courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Prenez courage dans ce que vous vivez. Moi, Jésus-Christ, je vous donne le courage de marcher dans ce monde en témoin de la vérité et pour la gloire de Dieu. Et franchement, je prie pour que ça soit une réalité dans votre vie. Je prie pour que l'Esprit agisse dans votre cœur. Peut-être que vous êtes chrétien depuis longtemps, peut-être que vous avez la famille qui est chrétienne depuis plusieurs générations, peut-être que vous êtes nouveau convertis. Mais je prie pour que cette réalité-là, elle impacte votre vie, là où vous en êtes avec Christ. Que sur votre chemin, vous soyez renouvelé dans un amour ardent. Il y a aussi une autre chose qui est dit à l'Église, c'est « Tu as oublié le premier amour, tu as oublié ton premier amour, l'amour ardent. » Je prie vraiment que ça puisse être votre cas aujourd'hui, que ça puisse être super encourageant pour ce que vous avez à traverser. Et pour terminer, je finirai vraiment par ces paroles, que j'espère vraiment qu'ils puissent être un encouragement pour vous, en plus de cette vision du ressuscité, que cette vision du ressuscité, chaque jour, vous puissiez la mettre devant votre miroir quand vous vous brossez les dents, quand vous vous préparez le matin pour aller au travail, quand vous vous préparez à affronter ce monde. Que vous puissiez voir ce ressuscité-là, comprendre que votre identité, elle est en lui, que vous êtes ancré en lui, que notre espérance, elle a une encre qui est là-haut, que c'est cette destinée-là qui nous attend. Que ce monde que nous affrontons, le temps est infime par rapport à toute la gloire qui nous attend. Que ceux qui sont déjà partis, y sont, et que nous les rejoindrons. Et que cette réalité-là, elle puisse nous encourager vraiment et pleinement. J'aimerais finir par ces paroles de notre Seigneur, vraiment, que j'espère qu'elles pourront vous encourager dans votre quotidien. Ces paroles qu'on lit dans Matthieu, verset 28, quand le Seigneur part, au verset 18. Et qui font écho à cette vision. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est du présent. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, donc, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, et je vais ouvrir une parenthèse. Moi, Jésus, qui suis le commencement et la fin, moi, à qui Dieu est remis tout pouvoir, moi, qui suis le vivant victorieux, moi, qui ai ouvert les portes d'un royaume éternel, je ferme la parenthèse, je suis avec vous tous les jours, tous les jours, ça veut dire demain, lundi, ça veut dire mardi, ça veut dire tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Ah, moi, je prie que le Seigneur puisse nous aider à vivre cette réalité-là au quotidien, que ça puisse transformer vos vies à chacun, que vous puissiez être joyeux dans tout ce que vous traversez, quelles que soient les choses difficiles que vous traversez et que vraiment cette vision-là puisse vous encourager à témoigner, à vivre, à être joyeux, à être plein d'espérance aussi à travers, voilà, à travers cette vision. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada